Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma collection de jeux rétro entre guillemets, c'est pas vraiment des vieux vieux jeux mais bon c'est pas grave, donc voilà on va faire PS1, PS2, PSP, j'ai aussi quelques PS3 mais rien de bien intéressant, allez on commence tout de suite on perd pas de temps, alors tous mes jeux sont complets bien sûr et en bon état, donc le Dino Crisis sur PS1, alors pareil je vais essayer d'aller assez vite, vous comprenez bien, le Driver, excellent jeu celui-là d'ailleurs, le Driver 2, alors là j'ai les, attendez je vais les mettre comme ça, j'ai les 3 Final Fantasy, on va dire de base sur PlayStation, à savoir le 7, le 8 et le 9, tous en version française évidemment, voilà, et complet, j'ai aussi deux GTA, donc le GTA London, et le GTA 2, donc je recherche le GTA 1, j'ai aussi les Visiteurs, ça c'est plus pour le délire, c'est quand même un jeu assez mauvais, j'ai les deux jeux Medal of Honor, donc le 1 et le 2, qui étaient sympas à l'époque, j'ai NetForSpeed 2, NetForSpeed, Conduite en état de liberté, Onward, l'exode d'Abe, Parasita F2, et enfin les 4 derniers, donc Road Rash, jeu de course avec des graphismes un peu old school, Shadow Man, excellent jeu, celui-là j'ai vraiment adoré, Tony Hawk's Pro Skater 2, et Vigeant 8-2, celui-là par contre j'ai pas la notice malheureusement, alors j'ai aussi, je vous montre rapidement, parce que je les ai pas sortis, j'ai les deux du Ken, sur PS1, donc Time to Ken et Lords of the Babes, pour information, j'ai aussi Forever, le Collector, le jeu PC Manhattan Project, et le jeu DS, je sais plus comment il s'appelle, bref c'est pas grave, voilà, j'ai aussi en PS1, Grand Turismo 1 et 2, voilà, bien sûr j'ai toute la collègue en Turismo, je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, pas de soucis là-dessus, et enfin tous les Tomb Raider de la PS1, Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pareil, j'ai fait une vidéo sur la chaîne de toute ma collection Tomb Raider, ensuite on va passer à PS2, alors, le BMX XXX, le Canis Canem Edit, le Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, le Derger Cerberus Final Fantasy VII, donc c'est un peu un jeu d'action-tir dans l'univers de FF7 quoi, qui est très sympa, le Driver 3, j'avais bien aimé à l'époque, je recherche le Parallel Lines, mais je ne l'ai pas trouvé pour l'instant, alors j'ai les 3 FF, sur la PS2, voilà, le X, l'X2 et le 12, voilà, tout ce complet bien sûr, j'ai le Headhunter, donc c'est un jeu Dreamcast à la base, qu'ils ont porté sur la PS2, c'est très sympa, un jeu avec une bonne histoire, et un gameplay assez original, donc j'ai les deux Kingdom Hearts, ça c'est beau, avec la jaquette brillante, là, voici pour le 2, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la jaquette brillante, voilà, donc deux excellents jeux, j'ai quoi d'autre ? J'ai Mafia, Larry, un petit jeu un petit peu coquin, c'est un des jeux les plus coquin que j'ai vu de tous les temps, bon, le Rock Galaxy, très bon RPG, qui est dispo sur PS4 en démat, si vous souhaitez y jouer, le NetForce Speed Boss Antid Black Edition, donc il y a deux disques, dans cette version, le Mini-Eye Club 3 d'Ube Edition RomX, donc c'est la réédition du 3, quoi, avec une ville en plus et d'autres véhicules, Silent Hill 4 The Room, c'est le seul qui n'est pas en HD via un remaster, dommage, Shadow Man 2, voilà, donc j'avais adoré le 1, j'ai pris le 2, qui est un peu moins bien, mais bon, c'est pas grave, Scarface, très bon GTA Like, j'ai aussi le Test Drive, super jeu de course, celui-là, vraiment excellent sur PS2, c'est peut-être le meilleur jeu de course sur PS2 avec Gran Turismo 4, il y a une vue volant en plus, c'est assez rare sur PS2, Terminator 3 The Redemption, donc c'est un jeu avec les vrais voix officielles d'Arnold Schwarzenegger, un petit jeu sympa, sans plus, j'ai les deux The Getaway, donc c'est ceux qui ont fait et les noirs, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, excellent jeu, très bon scénario, donc le premier et le deuxième, voilà, bon, et les trois derniers, Touristrophy, Tokyo Extreme Racer, ça a un jeu que j'avais joué à l'époque, celui-là, et The Warriors, excellent jeu, tiré du film culte, que j'aimerais bien voir en Blu-ray d'ailleurs, alors sinon aussi en PS2, je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi les Gran Turismo, le 3, le 2002, le 4, le 4 Prologue et le 4, j'ai aussi le Tomb Raider sur PS2 ici, l'Ange des Ténèbres, et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la PS2, et puis on passe à la PSP, donc là, je vais aller assez vite aussi, alors, le Mini-Hight Club 3 du Bédition, Secret Agent Clank, God of War, Chain of Olympus, God of War, Ghost of Sparda, Bon, la PSP, je n'y joue plus vraiment à vrai dire, honnêtement, c'est plus pour la collection, depuis que j'ai la Switch, tout ce qui est console nomade, je ne sais que la Switch pour moi, Driver 76, d'ailleurs j'ai ma Switch blanche, là, c'est une nouvelle que j'avais acheté il y a quelques mois, et voilà, parce que j'ai revendu ma rouge et ma bleue, Tesla Unlimited, excellent jeu, S-Combat X, super jeu d'avion, Codade Arms, un petit FPS sympathique, Crisis Core, un des meilleurs jeux de la PSP, clairement, ça, c'est un must-have foncier, peut-être qu'un jour, ils feront un remaster, j'aimerais bien, Dead Dead Fred, excellent jeu, très méconnu, mais vraiment, pourtant, super, c'est un peu une ambiance malsaine, Dead Dead Red Rave, Paradise, ça, c'est pour les petits coquins, le Dissidia, le premier, je n'ai pas le 2, voilà, qui est excellent, clairement, Gang of London, donc c'est ceux qui ont fait L&R, les The Getaway, le London Studio, vous voyez, excellent jeu, type GTA, avec des gangs, etc., et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de mini-jeux à côté, du bowling, etc., très sympa, le Metal Gear Solid, Portabobs, voilà, sympathique, le Net Force Speed Underground Rivals, allez, le Focus, merci, voilà, excellent jeu, de la veine des Underground, quoi, le Street Supremacy, excellent aussi, Tenshu, Time of the Assassin, je n'ai pas le Shadow Assassin, je ne sais pas quoi, là, le deuxième, il faudrait que je le trouve, Twisted Metal, j'adore Twisted Metal, le Worms Open Warfare 2, j'adore Worms, donc, forcément, je devais l'acheter, le GTA Shine Dawn Wars, que j'apprécie moyennement, je ne sais pas vraiment, je préfère le GTA 3D, comme celui-ci, par exemple, Liberty City Stories, les Simpsons, le jeu, super jeu, celui-là, et je vous le conseille sur PS3 ou Xbox, Tomb Raider Legend, Metal Gear Solid, Peace Walker, résistance, rétribution en version collector, très bon TPS action, assez difficile, par contre, et enfin, le collector de The Tears Birthday, donc, de loin, le jeu le plus rare que j'ai, sur la PSP, donc, il vaut une quarantaine d'euros, celui-là, excellent jeu, un TPS action, voilà, bien foutu, alors, si je peux, je peux vous montrer la jaquette, qui est sublime, attendez, donc, dedans, il y a un artbook, le jeu de base, et des cartes postales, alors, attendez, pas facile à une main, voilà, regardez la jaquette, comme elle claque, je prends les belles, et l'intérieur, excellent jeu, celui-là, la must-have, clairement, sur Switch, sur PSP, donc, je peux vous montrer aussi, vite fait, donc, ma collection, j'ai deux jeux de PS3, donc, j'ai Twisted Metal, à une valeur sûre, celui-là, Thury, donc, c'est un jeu de course de voiture, enfin, dans des arènes, on va dire, MJS 4, la version 25e anniversaire, donc, je vous conseille d'acheter cette version, pour le Metal Gear Solid 4, voilà, après, sur, bon, ça, j'ai pas les jeux, Xbox 360, j'ai que Blue Dragon, et Lost Odyssey, enfin, j'avais plein de jeux, mais j'ai fait une méga purge, No Man's Sky, j'ai plus le jeu, donc, aussi, en PS3, j'ai Grand Turismo, bon, vous voyez, comme, le 5, Academy, le 6, et en PSP, le Grand Turismo, aussi, que j'ai pas montré, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre, je crois que c'est à peu près tout, donc, voilà, quoi, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à visionner mes autres vidéos de la chaîne, y'a pas de souci, voilà, c'était un petit peu, un petit aperçu de ce que j'ai en ma collection, de jeux rétro, entre guillemets, quoi, si je puis dire, même si, pour moi, rétro, c'est plus, quand même, NES, Super NES, etc., mais, je suis pas trop, trop fan des enchaîn jeux comme ça, vous voyez, donc, voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à regarder la chaîne, regardez, j'ai plein de vidéos, vous tapez SILGAMING, voilà, puis vous aurez un petit aperçu de tout ce que j'ai mis sur ma chaîne, si vous souhaitez une vidéo aussi concernant mes Blu-ray, etc., je peux vous la faire, y'a pas de souci, n'hésitez pas, en tout cas, allez, pour ma part, je vais vous laisser, et je vous dis à très bientôt, ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,